Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour la fameuse vidéo bilan du French Rydaton. Je vous ai fait une vidéo de présentation il y a quelques jours, mercredi je crois si ma mémoire est bonne. J'ai fini mon challenge vu qu'il était jusqu'à hier minuit et je vais donc maintenant vous parler du bilan. C'est parti ! Alors je m'excuse tout de suite pour la luminosité, il fait gris. On est en Bretagne, on a beau être le 20 juillet, il fait super gris dehors. Donc j'ai attendu aujourd'hui pour tourner la vidéo parce que hier soir je me suis dit avec la luminosité ça va pas être génial. Au final c'est pas mieux. Donc bon c'est pas grave, sans plus attendre on va parler du bilan. J'avais prévu de lire 5 livres pour mon bilan du French Rydaton et donc on va commencer livre par livre et je vais vous dire où j'en suis. Enfin vous avez lu mes chroniques donc vous savez déjà. J'avais choisi dans la catégorie un roman en VO, Maybe Someday de Colin Hoover que j'avais déjà commencé, que j'ai terminé et que j'ai adoré. Rien de plus à dire si ce n'est Colin Hoover, ça parle d'elle-même. Il est super, j'arrête pas de me passer la bande son en boucle, je vous conseille fortement si vous le lisez d'écouter les chansons au fur et à mesure, elles sont juste magnifiques. D'ailleurs ce matin je me suis remis l'album et j'ai donc relu la fin du bouquin parce que voilà, je n'avais encore les larmes aux yeux donc je ne peux que trop vous le conseiller. Donc Maybe Someday, c'est lu ! J'ai ensuite lu Coup de foudre à Austin Land, alors pourquoi de Shannon Hale, pardon, aux éditions en pocket. Pourquoi celui-là ? Parce qu'il est tout petit et que je me suis dit, bon moi je le lirai rapidement, je l'avais dans ma balle depuis un petit moment. J'ai pas trouvé génial, c'est l'histoire de Jane, 33 ans, une américaine qui est un peu tout foirée dans la vie et qui hérite de sa tante un voyage, des vacances en fait à Austin Land qui est une espèce de... à Pembroke Park, d'ailleurs ça s'appelle Pembroke Park, Pembroke Park. Donc voilà, elle est fan de Jane Austen, elle est amoureuse de Darcy et donc pour soigner son addiction, elle décide de partir là-bas où elle va s'immerger dans le monde de Jane Austen pendant trois semaines avec des acteurs qui se prêtent au jeu. Le personnage est assez fadasse et assez pénible, elle est tout le temps en train de se remettre en question, elle sait pas ce qu'elle veut et ça m'a grave saoulée. D'autant plus qu'encore une fois on a une héroïne de Jane Austen qui n'est pas fichu de reconnaître un Darcy quand elle est devant elle. Excusez-moi mais si je ne m'abuse, Darcy c'est un peu le mec que Elizabeth Bennet ne peut pas se saquer au départ parce qu'il est super arrogant, super désagréable. Et comme de par hasard, quand le sien qui s'appelle... je ne sais même plus comment il s'appelle... est désagréable... Ah non, c'est pas Darcy ! Bon, si un peu quand même quoi. Bref, voilà, c'était pas génial, ça se lit très très vite, c'est ça l'avantage. Voilà, c'est plaisant mais sans plus. Donc ça fait deux demi. J'ai ensuite commencé Die Me Deteste de Holly Simmons chez 10-18 que j'ai eu par Coralie pour le soir. Je l'ai commencé, je l'ai dévoré, je l'ai lu en quelques heures. Celui-ci aussi est très court, il est bouleversant, vraiment. Je ne peux que trop vous conseiller de lire, c'est un énorme coup de cœur. Il est sublime, vraiment, ça n'a rien à voir avec Nos Etoiles Contraires, même si on est sur le même thème, c'est-à-dire des ados malades. Il est génial, il est beau, il est magnifique, je ne peux que trop, trop, vraiment trop vous conseiller de le lire. C'est juste une merveille. Donc voilà, troisième livre de lu. C'était un truc contemporain en fait, j'ai oublié de vous dire. Alors celui d'avant, Pembro Park, c'était Coup de Foudre Austin Land, c'était celui qu'on avait pioché dans ma pâle. Et Dieu Me Deteste, c'était un contemporain. J'ai ensuite choisi dans la catégorie plus de 300, le tome 2 des Outre-Passeurs de Cindy Van Wilder. Donc je vous le montre et je vous le remontrerai pour le bilan. Parce que rien que pour le, que je vous dis à chaque fois, rien que pour les couvertures, il est, il est sublime, il est super beau. Voilà, comme d'hab. Le tome 2 des Outre-Passeurs, j'avais adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, je l'ai lu en quelques heures. C'est, voilà, c'est quand on les commence, on ne peut pas les arrêter. Il y a beaucoup plus d'histoires au niveau de Peter cette fois-ci, on est vraiment dans l'histoire à proprement parler. J'ai hâte et pas hâte de lire le 3 parce que je sais que ça sera fini, mais c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, un texte très très bien écrit et vraiment une histoire merveilleuse. Donc 4 de lu. Et donc à 4, j'avais validé le challenge. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai lu Darcy Wadels de Terry O'Hissam chez HQN. Enfin, pas N du coup, mais HNQ. Bref, je ne veux plus, alors le qu'un quoi. Je n'avais pas trop envie de le lire celui-là. Celui-là, donc je l'ai pris pour le thème, il doit y avoir le nom d'un personnage dans le titre. Je n'avais pas envie de le lire. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas envie de le lire et j'ai adoré. Il est super joli, super frais, super léger. C'est génial, surtout pour l'été. C'est une belle histoire d'amour. Donc du coup, nous avons l'histoire d'Elisabeth. Moi, il y a un coup, elle s'appelle Jane, un coup, elle s'appelle Elisabeth. Une Américaine qui vient de se faire suspendre pour son travail et qui se lance dans les concours canins. Elle rencontre des Anglais qui lui proposent de rentrer avec elle et elle te flash sur un juge qui s'appelle Donovan Darcy. Qui est Darcy par excellence, donc prétentieux sur de lui, péter de thunes. Et ils vont se tourner autour pendant tout le roman. Et c'est vraiment un très 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 bon roman. Une très jolie histoire d'amour, toute mignonne, que j'ai beaucoup 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 aimé. Et ça nous permet aussi de découvrir le milieu des concours canins, qui n'est pas du tout mon truc. Mais ça passe très bien dans cette histoire. Et donc vraiment, j'ai une très jolie surprise pour ce roman-là. Et donc je l'ai lu. Si on fait le milieu, on savait donc 5 romans de lue sur 5 que j'avais prévu de lire. Challenge relevé ! Salut !